Nous on est chef d'entreprise de la société studio VOA et donc notre métier a un large spectre et plein de composantes différentes ça va effectivement du management, travailler sur des business plans, encadrer l'équipe, recruter les personnes, faire la gestion, aller chercher les clients, se faire payer. Travailler sur la communication, les outils, internet, en fait on fait tout sauf du son. C'est ça. Studio VOA ce sont des studios d'enregistrement à Paris et à Miami. On enregistre des voix off, du doublage donc pour des projets corporel, des projets pume, des films, des dessins animés, des jeux vidéo, du livre audio et puis d'autres projets confidentiels dont on ne peut pas parler. Ici nous sommes au Hub VOA. C'est tout nouveau, tout neuf. On est très fiers de cet endroit. On l'a fait à nos couleurs, un endroit qui nous ressemble. L'objectif c'est que toute la production française se fasse ici et dans nos studios de Paris mais ici ce sera le lieu principal avec six studios d'enregistrement. La formation de l'école nous a aidé pour créer notre entreprise dans le sens où on avait rencontré beaucoup de personnes d'univers très différents que ce soit les élèves de notre promotion ou les promotions autour ou les professeurs évidemment. Et ce réseau on en a eu besoin pour créer la société et notre premier salarié d'ailleurs était un collègue de promo. Donc on a créé VOA en 2007 pour pouvoir travailler ensemble. Déjà c'était notre objectif, c'est de pouvoir travailler tous les deux sur des projets. Parce qu'à Louis Lumière on travaillait déjà ensemble. Dès le début de Louis Lumière on était binôme, on faisait tous nos projets ensemble. Voilà et on voulait continuer comme ça et pouvoir tous les jours travailler ensemble et faire des projets variés. Moi ce que je dirais aux élèves de Louis Lumière, en son aussi particulièrement, c'est de travailler leur réseau. Ouvrez-vous, rencontrez des gens, c'est comme ça que se font les opportunités, c'est comme ça que vous allez avoir de nouveaux types de projets, de nouveaux projets et même des choses auxquelles vous ne pensez pas maintenant. Nous quand on faisait de Louis Lumière, on ne pensait pas créer une entreprise un jour.